Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Togima. Mesdames et Messieurs, bonjour au sommaire de ce 12h30. L'année scolaire 2020-2021 tire progressivement à sa fin. Les examens débutent le 1er juin prochain avec le certificat d'aptitude professionnelle CAP selon le calendrier des examens publiés par le gouvernement. Dans ce journal, nous vous proposons un dossier sur le comportement des apprenants en sept ans de révision. L'instabilité règne toujours en Libye malgré la formation d'un nouveau gouvernement. Une conférence internationale est en cours de préparation pour le mois prochain afin de consolider le cesseux-le-feu toujours fragile. Agenda culturel au menu du théâtre, de l'exposition des œuvres d'art et la dédicace de livres à l'Institut français du Togo. Sportball, les championnats nationaux D1 et 2 de ce jour ce week-end, si en première division on joue pour la dixième journée, la deuxième division culture, c'est phase allée avec la troisième journée. Bienvenue à tous. L'année scolaire tire progressivement vers sa fin. Le gouvernement a publié cette semaine le calendrier des examens de fin d'année. Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle CAP ouvrent le bal le 1er juin prochain, suivi du certificat d'études du 1er degré CEPD le 15 juin. À quelques jours, des épreuves écrites qu'elles doivent être le comportement des apprenants en ce temps de révision. Grâce au tout. Les examens approchent, il faut se mettre aux révisions. Mais comment s'organiser ? Certains apprenants n'arrivent pas à se mettre au travail et repoussent sans cesse le moment d'attaquer. D'autres sont paniqués à l'idée des tonnes de cours qu'il faut revoir et ne savent pas par quoi commencer. D'autres encore se lancent sans méthode dans des révisions marathon et voient leur stress augmenter de jour en jour. Pour préparer l'examen, je m'organise de telle manière que dans la journée, je prends une matière aujourd'hui, par exemple l'histoire géographique. Je révise un peu. En cas de fatigue, je me repose un peu. Je me distraie avec des jeux vidéo. Après tout, je reprends encore une fois. Dans la semaine, tu peux faire un emploi du temps pour éviter le stress. Donc tu peux prendre la mathématique durant toute la journée et le jour suivant, tu prends encore une autre matière. Les parents aussi ont un rôle à jouer en ces temps de révision. C'est parce qu'il y a l'examen qu'il faut le déranger, qu'il faut l'enfermer. Mais non, elles amènent le souple bas, même pas à la fin de l'année. Donc le forcer au dernier moment, le menacer de ne pas donner la liberté pour qu'il sorte, le téléphone et le console, ce n'est pas ça qu'a fait les enfants à l'école. Ces temps de révision peuvent provoquer un mélange d'excitation et de stress. Que doit faire l'apprenant ? Mademoiselle Kouakpali Irène, conseillère d'orientation psychologique. Nous conseillons aux élèves de s'alimenter régulièrement, de ne pas changer leur alimentation, de suivre une alimentation équilibrée. Et surtout, il faut consommer les fruits locaux. D'éviter les stupéfiants. Je vais mettre la sens sur les activités de relaxation. Les activités physiques à pratiquer pour relâcher le stès. Notons le footing, les exercices de gymnastique, la natation et surtout les exercices de relaxation. Chers candidats, mettez-vous certes au travail, mais pensez également au repos, comme des nuits de sommeil de 7 heures au moins. Bonne chance à vous. Merci à vos grâces. Nous parlons également santé dans cette édition, la maladie celiaque. L'OMS dédie la journée du 14 mai pour des réflexions sur la lutte contre cette maladie, mais connue du public. En effet, derrière le nom rare de cette journée se cache une maladie plus connue sous le nom d'intolérance au gluten et protéines assimilées contenues dans de nombreuses céréales. Abirez le mot. Les personnes atteintes de maladies celiaques doivent s'abstenir à vie de consommer les produits contenant les glutens. La malabsorption peut générer des troubles extrêmement variés et plus ou moins intenses selon les individus, à commencer par des manifestations digestives, dont des diarrhées chroniques, des ballonnements, une constipation ainsi qu'une anémie par carence en fer et en vitamine B9 et d'autres carences en vitamine A, E, K, mais aussi en vitamine D et en calcium avec de ce fait un risque de déminéralisation osseuse. Beaucoup de cas sont diagnostiqués chez le sujet adulte, parfois après l'âge de 60 ans, et souvent sans symptômes marqués ni troubles digestifs. Chez les enfants, la maladie celiaque peut être responsable de troubles de la croissance avec une cassure de la courbe staturo-pondérale. La maladie celiaque, bien que réelle, est méconnue du public. Cette journée est donc une occasion de mener des réflexions sur la maladie et ses traitements. « Abirer les mots, une bonne santé » résulte des aliments que nous consommons. Quelle doit être notre habitude alimentaire ? Suivons ce magazine d'Alesperte Barandao pour des éléments de réponse. Les habitudes alimentaires ont considérablement évolué depuis le milieu du XXe siècle, ce qui a donné lieu à une abondance alimentaire variée et inégalée, stimulant ainsi nos envies de guignoter quelque chose à chaque instant. Ce mauvais comportement alimentaire est un danger pour notre santé. Docteur Ekwe Kouvahé Damien, médecin au CMS Mavi Allomé, qu'elles doivent être les bonnes manières de s'alimenter. Il faudrait que nous mangeons sain. Manger sain, c'est de retourner à notre alimentation traditionnelle, comme nous le disons, pour libérer un peu l'alimentation moderne. Il faut retourner à nos baumes, à nos ademains. Le CMS nous recommande 5 portions de fruits et de légumes par jour. Il faut que nous mangeons beaucoup de crudités. Il faut que nous mangeons moins salé. Quand nous parlons salé, nous parlons du sel de cuisine, mais nous parlons de tous les glutamins, de tous les cubes qui sont sur nos marchés, qui sont très salés et qui abondent aujourd'hui dans notre alimentation. Il faut que nous consommons moins d'huile, et surtout les huiles que nous consommons, il faudrait que nous voile la qualité de ces huiles. Nous conseillons plus l'huile de soja, l'huile d'olive, l'huile de maïs, mais les autres huiles très lourdes, il faudrait que nous commençons à diminuer ces huiles. Il ne faut pas boire de l'eau glacée, surtout lorsque nous mangeons, parce que l'assimilation des nutriments qui sont connus de l'alimentation se fait très mal. Surtout, les graisses vont se compacter et créer des désordres. Il faut que nous arrêtons carrément la consommation du tabac. C'est à l'origine de plusieurs maladies. Qu'est-ce qu'il faut manger et quand le manger ? Il nous est recommandé de ne pas manger plus de 4 fois par jour. C'est-à-dire que de manger par exemple à 8h, à midi, prendre une collation à 16h et manger vers 19h ou 20h, c'est tout. Parce qu'en dehors de ces 4 moments de repas, tout ce que nous avalons va avoir des conséquences. Trop souvent, lorsque nous grignotons, nous déclenchons l'activité de l'estomac parce que l'estomac a au moins 6 heures de temps pour se reposer. Il va moins malaxer les aliments après. Et c'est même à la cause de certains cancers de l'estomac. La deuxième chose, c'est que lorsque nous mangeons, chaque fois que nous avalons quelque chose, notre pancréas déclenche une sécrétion d'insuline. Ce qui fait qu'à la longue, notre pancréas sera très vite fatigué. Et lorsque chaque fois, chaque fois que nous mangeons, imaginez que vous mangez à 8h, vous avalez quelque chose à 8h30. À 9h, vous avez quelque chose à avaler. À 10h, vous agriotez encore un pain. À 11h, vous avalez un biscuit. Ce qui fait que le pancréas va toujours travailler et ça va fatiguer très tôt le pancréas. À un âge adulte, à 50 ans déjà, le pancréas par exemple ne voit plus beaucoup de sécrétés d'insuline parce qu'il a passé tout son temps en sécrétés d'insuline. Et c'est une cause du diabète. Et surtout, il ne faut pas manger la nuit parce que toutes les graisses, le glucose, les sucres qui sont avalées ne seront pas assimilées parce qu'elles n'auront pas fait d'activité physique. L'estomac étant fatigué, ça va s'agglutiner. Ne manquons pas de manger sain à des heures bien indiquées. Le journal Léontine à Togima. Hors du Togo, le cesse et le feu, la formation d'un nouveau gouvernement n'a rien changé à la situation libyenne. Face à l'incertitude sur un retour au chaos dans le pays, une seconde conférence de Berklin sur la Libye est en cours de préparation. Elle aura lieu après la mi-juin. Clarisse Tombitaine. La Libye semble replonger dans l'incertitude, d'où l'importance d'une nouvelle conférence internationale en présence des pays impliqués dans ce conflit, comme la Russie ou la Turquie, qui devraient s'engager à nouveau à quitter le pays. Le départ des mercenaires étrangers et la dissolution des milices étaient les conditions pour réunifier le pays. Mais les divisions refont surface et la tenue d'élections en décembre devient de plus en plus hypothétique. Malgré l'embellie politique et les espoirs ravivés avec l'installation du gouvernement d'Union nationale, les grands défis qui l'attendaient persistent. Sa mission de transition, qui consiste à sortir le pays de dix ans de chaos, semble compromise. Le nouveau gouvernement se trouve aujourd'hui confronté à plusieurs défis et qui a à nouveau besoin d'un soutien international afin de consolider un cessez-le-feu toujours fragile. Si le gouvernement Abdelhamid Deba a obtenu en mars dernier un vote de confiance qualifié d'historique au Parlement, il n'a pas pu arracher le vote du budget. Par ailleurs, la route côtière principale qui relie toutes les villes libyennes et qui est essentielle à la libre circulation est toujours fermée. Les deux camps opposés font des démonstrations de force et envoient des signaux négatifs à ce gouvernement actuellement sous forte pression. Une situation qui pousse plusieurs observateurs à penser que les chances du gouvernement Deba d'organiser les élections en moins de sept mois sont très minces. Clarisse Tombité, les tirs de roquettes vers Israël par les islamistes du Hamas sont des attaques terroristes à estimer ce matin le porte-parole du gouvernement allemand. Il s'agit d'attaques terroristes qui n'ont qu'un seul but, tuer des gens sans distinction et de façon arbitraire et répandre la peur, a-t-il dénoncé lors d'une conférence de presse. Une explosion dans une mosquée près de Kaboul a causé la mort d'au moins quatre fidèles lors des prières de ce vendredi matin au lendemain du cessez-le-feu conclu entre les talibans et les forces afghanes. Écoutez Radio-le-Mais sur le web sur le www.radiolomais.tg Culture à présent au menu de l'agenda culturel de la dédicace du livre de l'exposition d'œuvres d'art du théâtre à l'Institut français du Togo. Geneviève Cournot. Du théâtre, ce samedi 15 mai à l'Institut français du Togo. Il pleut désumé sur nos pavés. C'est le nom de la pièce théâtrale qui sera jouée sur la scène d'Imiro par l'Institut français du Togo à partir de 20h. Autre sujet, de l'exposition de d'art à l'hôtel Onomo. Ce vernissage intitulé Les enfants de la rue Dimac-Blau ouvre ses portes du 12 mai au 4 septembre prochain à partir de 18h30. Le public est donc invité à aller découvrir le génie créateur de l'artiste plasticien togolais Tesprix. L'agenda culturel, c'est aussi de la littérature togolaise. Du leadership à la gouvernance locale, Tom 11, c'est l'intitulé du livre du révérend pasteur écrivain Boniface Agudavi qui sera présenté au public. La cérémonie de dédicace se déroule ce samedi 15 mai à 10h à la salle de conférence du Cézal à Tokon Séminaire. D'une dédicace à une autre, les femmes se cachent pour commander. C'est le titre d'un nouveau livre de l'écrivain togolais Ferdinand Farara. Publié aux éditions l'oracle, ce recueil de nouvelles de 119 pages sera dédicacé le 26 mai prochain à Cara. Pour clôturer cette page culturelle, dans le cadre de la politique nationale du livre de la lecture, le ministère de la culture et du tourisme à travers la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire met en œuvre une action de promotion de la littérature togolaise dénommée le livre du mois qui consiste à présenter mensuellement un ouvrage de qualité publique en vue de sa découverte, son acquisition et sa lecture. Il invite donc le public à se procurer et lire au titre de ce mois de mai 2021 le recueil de poèmes intitulé « Elle » de l'écrivaine professeure Koutukalo-Chassim. « Celle qui me caline et celle qui me répugne, elle » en recueil de poèmes au féminin convoque notamment le masculin à la table de négociation. Lecteur, lettrice, voyager à la rencontre de « Elle », la femme sous le projetteur poétique de l'écrivaine Koutukalo-Chassim. « Elle », c'est le grand prix de la poésie togolaise édition 2020. L'ouvrage est disponible à la librairie Star à Lomé et au secrétariat de la faculté des lettres, langue et art de l'Université de Lomé au prix de 2500 francs CFA. L'espoir du football, le chapitre des phases allées de la deuxième division s'achève ce week-end avec la troisième journée. Les clubs espoir FC, Bikinti de Bassard et Koutou FC qui totalisent chacun zéro point doivent produire des résultats faute de quoi une rélégation en détroit s'ouvre à eux. La division d'élite offre un duel au sommet dans la capitale Lomé entre A.S. Togopo et A.S. OTR dans la zone sud tandis que dans la zone nord le duel des mal classés Kourouki-Métete contre Ifodjer retiendra l'attention. Salim Lemont. Dans la zone sud le duel du bas du tableau oppose dimanche au stade d'Agué Maranata septième huit points à entente deux sixième dix points. Au stade municipal de Lomé le dynamique togolais quatrième avec douze points croise les crampons avec Gomido de Kbalimé deuxième quinze points qui présente une facette méconnaissable depuis le début de la phase retour. Au stade d'Ablagamé le cinquième Boulassou qui totalise onze points en découdra avec Ange Donautier qui depuis la huitième journée cale à la dernière place avec sept petits points au compteur. La dernière affiche est un duel du haut du tableau. Elle oppose AS Togoport troisième quinze points au leader AS OTR qui totalise 18 points. Cette rencontre permettra-t-elle de redistribuer les cartes dans la course aux places qualificatives pour les playoffs ? Eh bien, rendez-vous à la fin de la deuxième journée pour un débrief. Dans la zone nord, on joue samedi au municipal de Sokodé le match avancé de la deuxième journée. La rencontre mettra aux prises Sarah FC de Bafilo cinquième huit points et enquête de rédemption et ASK leader de la zone avec vingt-trois points. Dimanche au municipal d'Atakbame AS Bina sixième huit points se mesure au condamnat de la Cosa bon dauphin des chauffeurs de la Cosa. A Sokodé le duel des malclassés oppose Korokim Mettete dernier cinq points au compteur à Ifodé d'Atakbame septième sept points. Dans ce duel, le vainqueur verra une lueur d'espoir de se maintenir dans la division élite. Le dernier match mettra aux prises Unisport de Koulondé troisième quinze points et Semasi de Sokodé quatrième dix points. C'est au stade municipal de Cara que les explications auront lieu entre les frères Thème. La deuxième division joue sa troisième journée ce week-end. Les confrontations se déroulent samedi. Cette troisième journée qui marque la fin des phases allées mettra aux prises dans la poule A au stade municipal de Lomé. Les scorpions noirs de Tocouin deuxième quatre points et Arabia FC quatrième trois points. Au stade Ablogamé, Jeunesse Club d'Agoé, JCA croise les crampons avec Espoir de Zio dernier et en très mauvaise posture qui comptabilise zéro point en deux journées. Le dernier match de la poule A opposera au stade JCA Asfosa troisième trois points à Étoile Filante leader de la zone avec quatre points. Dans la poule B au municipal de Sokodé Agua FC quatrième trois points s'oppose à Foukba FC troisième trois points. À Atakpame le Dauphin Kotako Delavier troisième trois points croise Uyes Agbandi avant-dernier avec trois points au compteur. Le dernier match mettra aux prises à Palimé Tambo FC leader avec six points et Koto FC dernier zéro point au compteur. Et puis dans le dernier groupe la poule C Gbikinti de Bassard bon dernier qui en deux journées totalise deux défaites donc zéro point et c'est vrai de faire un résultat face à Bundia FC de Ketao qui se classe quatrième avec trois points. Au municipal de Cara Kakadal de Defalé qui totalise trois points se mesure à Doumbé de Mango cinquième avec un point. Le dernier match mettra aux prises CDF Aknou leader six points et Fouadant FC deuxième quatre points. Ce duel du haut tableau pourrait redéfinir la hiérarchie dans cette poule. Merci de nous avoir suivi le rappel des titres. L'année scolaire 2020-2021 tire progressivement à sa fin les examens de 8 le 1er juin prochain avec le certificat d'aptitude professionnelle selon le calendrier des examens publiés par le gouvernement. L'instabilité règne toujours en Libye malgré la formation d'un nouveau gouvernement et une conférence internationale est en cours de préparation pour le mois prochain afin de consolider le cessez-le-feu toujours fragile. Et puis en fin d'édition vous avez suivi les sports les championnats nationaux D1 et D2 se jouent ce week-end. En première division on joue pour la dixième journée la deuxième division clôture c'est Fasalé avec la troisième journée. Radio Lomé boîte postale 434 e-mail radiolomé arrobase radiolomé point TG radiolomé point TG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada